Nous allons terminer ces rendez-vous du dimanche en compagnie de Mme Simone de Beauvoir qui a accepté de venir, c'est exceptionnel, pour nous parler d'un film, Simone de Beauvoir, réalisé par José Dayan qui est à ma gauche et Malka Aribovska qui est à ma droite. Je voudrais vous demander si cette chanson de Viand vous a beaucoup touchée car je sais qu'il y a des chansons que vous aimez, d'autres que vous aimez moins, mais celle-là fait partie de celle que vous aimez. Oui, je l'aime beaucoup. Et puis ça me rappelle les souvenirs. Ça me rappelle les souvenirs et je la trouve toujours très belle au présent. Je voudrais vous remercier madame d'avoir accepté cette invitation au nom de la chaîne que je représente car vous êtes fait très très rare dans votre vie sur les plateaux de la télévision, mais ce film qui vous concerne est quelque chose d'important pour vous. Certainement. Alors avant de donner la parole à celles qui ont réalisé ce film, je voudrais vous demander pourquoi vous avez attendu si longtemps pour vous raconter devant une caméra et pourquoi vous avez choisi le cinéma plutôt que la télévision. Eh bien d'abord, j'avais demandé de me raconter devant une caméra. Ensuite, il y a eu une conjonction heureuse. J'ai rencontré Malkaribowska et José Dayan à Venise, rapport au de La Femme Rompue. Elles m'ont proposé de faire un film sur moi. Et comme j'avais beaucoup de confiance en elles comme réalisatrice puisqu'elles avaient fait La Femme Rompue et beaucoup de sympathie personnelle pour elles, eh bien j'ai fait ça avec beaucoup, beaucoup de plaisir. José Dayan, vous avez enregistré combien d'heures de conversation ? On a enregistré 12 heures de conversation et je dois dire que ça a été ça la difficulté parce que c'était très très difficile de couper parce que les 12 heures étaient passionnantes. C'était cruel quoi parce que chaque fois on était tenté de garder plutôt une chose qu'une autre. Mais enfin, il fallait néanmoins avoir un squelette et il ne fallait pas dépasser deux heures. Mais tout était complètement passionnant et on projette vraiment un jour de faire encore un film avec les 8 autres heures. Où avez-vous tourné ? Dans quel lieu ? À Paris ? On a tourné chez Simone de Beauvoir, on a tourné chez Jean-Paul Sartre, c'est à peu près tout je crois. Chez Olga Boste ? Chez Olga Boste, oui c'est ça. Et c'est tout. Autrement tout, beaucoup de choses se sont faites chez vous. Oui, beaucoup. Tous les entretiens pratiquement se sont faits à Paris et puis on a fait certaines évocations des lieux qui étaient importants pour nous dans le film, à Marseille, à Rouen, à Rome et à Venise. Là où Simone de Beauvoir avait enseigné. Alors au début de ce film, une question de Claude Lanzmann, Simone de Beauvoir, vous dites qu'on pourrait dire que j'ai accepté de faire ce film par vanité parce que j'ai envie que les gens me connaissent. Et vous ajoutez également, et même d'être reconnu. Et également d'être dissipé peut-être un malentendu. Oui. Car vous considérez que les journalistes, qu'une certaine presse n'a pas toujours écrit des choses conformes à ce que vous souhaitiez ? Oui, certainement. Il y a beaucoup de gens qui ne m'ont pas lu et qui me connaissent uniquement à travers des rapports de journalistes qui ne m'ont pas lu non plus. Par conséquent, ça donne de moi très souvent une image tout à fait fausse. Et alors je pensais que ce film m'aiderait à rectifier cette image fausse. Elle est de moi une image sans doute plus vivante et plus vraie. Qu'est-ce qui a été écrit vous concernant ? Qui vous a le plus déplu, si j'ose dire ? Qui était complètement faux ? Oh, des quantités de choses. Je ne peux pas revenir sur les détails. Mais par exemple, l'accueil qui a été fait au deuxième sexe. Quand on a pensé que c'était vraiment un livre, il faut dire qu'il y a 30 ans, et l'époque n'était pas la même qu'aujourd'hui. On a trouvé que je tournais en dérision le mal français, par exemple, m'a dit Camus. Pour qui j'avais beaucoup d'amitié. Donc ça m'a beaucoup touchée. Et enfin, beaucoup d'autres, comme Montréal, enfin beaucoup, beaucoup d'autres, ont pensé que c'était un livre scandaleux, faux, sans intérêt, etc. On va y revenir tout à l'heure. Alors dans ce film, vous vous racontez, vous parlez de votre enfance, bien entendu, de votre rencontre avec Jean-Paul Sartre, ça doit être soi, et puis de votre oeuvre et de vos engagements. Ce qui m'a beaucoup frappé dans le début de ce film, c'est que vous dites que dès l'âge de 8, 9, 10 ans, vous aviez déjà envie d'être écrivain, de devenir écrivain. Oui. Et je crois que cette vocation ne déplaisait pas votre père, loin de là. Oh, mon père... Vous dites que votre père considérait que d'être écrivain, c'était socialement très bien. Oui, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup d'intérêt pour la littérature et pour les écrivains. Mais ceci dit, alors, les premières choses que j'ai écrites, c'était vraiment des affrontillages. Je recopiais des choses que j'avais lues. D'ailleurs, je crois que beaucoup d'enfants font la même chose, sans qu'ils deviennent plus tard les écrivains. Je crois que la vocation s'est affirmée à peu près quand j'ai eu 15 ans. Et là, alors, vraiment, j'aimais beaucoup, beaucoup lire. J'aimais beaucoup certains livres. Et je souhaitais écrire des livres qui fassent les mêmes pressions sur des jeunes et sur des femmes, surtout, que Le Moulin sur la Flosse, par exemple, avait fait sur moi. Et là, vraiment, j'avais envie d'être écrivain. Vous vouliez faire rêver. Je voulais communiquer. Oui. C'est ça. Vous parlez assez peu, dans ce film, des rapports que vous aviez avec votre famille, avec vos parents. Est-ce que c'était de bons rapports ? Ils ont été absolument excellents jusqu'à l'âge de, disons, 11-12 ans. Et c'est à quoi je dois, je pense, une certaine solidité. Et ils sont devenus beaucoup moins bons après, parce que c'était un cas tout à fait général. Dès qu'on devient une adolescente, une adolescence, elle éloigne plus ou moins de sa famille. Et la famille est fâchée qu'on s'en éloigne. Ils sont restés toujours avec moi, très amicaux, très corrects, etc. Mais enfin, je sentais très bien que mon père m'en voulait de beaucoup de choses, et en particulier, de devenir une intellectuelle. Alors qu'en même temps, d'une certaine manière, ça l'arrangeait, parce qu'il y avait envie que je passe des examens, que je réussisse, que j'ai diplôme, et que je devienne une fonctionnaire. Mais enfin, il n'y avait plus, entre lui et moi, cette espèce d'amour très profond qu'il y avait eu jusqu'à l'âge de, mettons, 12-13 ans. Vous parlez de l'enseignement. Vous avez enseigné. D'ailleurs, on le voit dans le film de José, il y a des flashs sur Rouen, sur Marseille. Et puis, à Paris. Et vous dites une chose qui m'a beaucoup surprise. Quand j'étais professeur, je m'intéressais surtout à ceux qui étaient en tête de ma classe. Oui. Les élèves brillants. Les autres, je ne m'en occupais pas beaucoup. Oui. Peut-être que c'est plus surprenant aujourd'hui, d'ailleurs, parce que je crois que maintenant, il y a un rapport plus vivant, plus direct du professeur avec sa classe. Donc, il peut s'intéresser aussi à des élèves qui sont nuls, parce qu'il sent quand même qu'ils ont quelque chose en eux. Mais de mon temps, comme le cours était quand même plus ou moins magistral, on s'intéressait aux élèves qui répondaient, qui faisaient des exposés, qui faisaient de bonnes dissertations. Et celles qui se taisaient, eh bien, je ne m'en occupais pas. D'ailleurs, je me critique moi-même un peu dans le film. Je dis que j'étais élitiste, et certainement, mais je ne suis pas sûre que je ne le serais pas encore aujourd'hui dans les circonstances analogues. C'est-à-dire que forcément, ce sont les élèves qui parlent, qui répondent, qui ont l'air intelligents, qui ont l'air désintéressés, qui intéressent plus aussi le professeur. Mais vous considériez que vous étiez fait pour l'enseignement ? Ah oui, ça, j'avais toujours désir enseigner. J'ai enseigné dès l'âge de 5 ans, puisque j'ai appris à lire, à écrire à ma petite sœur, et je lui ai appris l'anglais. J'aimais enseigner. Alors, dans le film, vous parlez, bien sûr, de Saint-Germain-les-Prés, et c'est surtout Jean-Paul Sartre qui raconte qu'à votre retour d'un voyage très enrichissant aux États-Unis, vous découvrez la mode existentialiste. On ne savait pas très bien ce que ça voulait dire à l'époque. Et Jean-Paul Sartre évoque les souvenirs du fleur, tout ce qui se passait entre Saint-Germain et Saint-Michel. Oui. Je suppose que ça, ça vous laisse, bien entendu, un très, très grand souvenir. Le souvenir d'amis ? Non, les amis que j'ai eus étaient tout à fait en dehors de ce mouvement existentialiste, à part Boris Vian, qui était vraiment dans le mouvement qu'on disait existentialiste, qui n'avait rien à voir, d'ailleurs, avec la philosophie existentialiste. Mais alors, Boris Vian, oui, c'était vraiment un ami. On va le retrouver, d'ailleurs. On va le retrouver, puisqu'il y a un extrait, d'ailleurs, dans ce film. On a reconnu, là, beaucoup de visages connus. Vadim, Juliette Gréco, Jean Co, Cocteau, Claude Luther, Jean-Paul Sartre, bien sûr, Jean Genet, Anne-Marie Casali, etc. Juliette Gréco, Simone Beauvoir, au début de cette émission, nous disait que, pour elle, cette époque, c'était une époque où on communiquait beaucoup plus facilement. Elle insistait, justement, sur les rapports entre les gens qui fréquentaient Saint-Germain-des-Prés et que ces rapports n'ont plus cours, maintenant, que les rapports ont changé. C'est votre avis ? Moi, je ne fréquentais pas Saint-Germain-des-Prés, pour vous dire. Il sort Paul Sartre, oui ? Non, non. Il venait de temps en temps. Autre rare. Nous avons peut-être été au tabou deux fois dans notre vie. Mais nous allions à la Roque à Faites-Flores et au De Mago, mais nous y allions déjà pendant la guerre, avant qu'il n'y ait l'existentialisme. Et puis nous avons, d'ailleurs, au contraire, cessé d'y aller à partir de ce moment où ça a été envahi par ceux qui se disaient des existentialistes. Ce n'est pas que nous ne les aimions pas, nous les trouvions très gentils, tous ces gens, mais nous n'avions pas du tout de rapport avec eux. Il y avait une grande différence de génération, puisque ce qui s'appelait l'existentialisme n'avait rien à voir avec l'existentialisme philosophique tel que nous le pensions Saint-Germain-des-Prés. Ça a été une grande période d'amitié, mais d'amitié avec tout à fait d'autres gens, des gens beaucoup plus âgés, des gens comme, je ne sais pas, Kenod, Léry, Cédiacométi, qui n'avaient rien à voir avec Saint-Germain-des-Prés. Et à cette époque-là, vous avez quitté un peu Saint-Germain pour Montparnasse. Vous avez changé un petit peu de quartier. Ce n'est pas très juste, je ne sais pas s'il a dit ça exactement. Ça m'étonne, parce qu'au contraire, Montparnasse, c'était le quartier où nous avions été d'abord. Toute ma jeunesse, moi, j'ai passé plus ou moins à Montparnasse. Toute la guerre, j'ai passé plus ou moins au Dôme. Et nous avons été plus tard à Saint-Germain-des-Prés. Mais nous n'avons pas beaucoup fréquenté Saint-Germain-des-Prés en tant que tel, dans la mesure où il y avait des boîtes et tout ça. Ça ne nous intéressait pas. Alors, dans ce film, José et Malkaribowska, on voit bien entendu Jean-Paul Sartre, que vous avez rencontré, et que vous avez mis face à face. Je crois que vous vous connaissez très bien. Est-ce que ce n'était pas dangereux, en tout cas risqué, de mettre face à face deux personnes qui se connaissent si bien ? Je crois que c'était la meilleure façon de leur faire parler de l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas une trop grande complicité entre Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre pour mettre Jean-Paul Sartre face à Simone de Beauvoir et l'interroger ? Moi, je pense qu'il n'était pas envisageable de faire un film sur Simone de Beauvoir sans la trouver face à face avec Jean-Paul Sartre. Et vous êtes interviewée dans le film par Jean-Paul Sartre ? D'une certaine manière, oui, c'est ça. Il vous fait parler de la littérature. Oui, absolument. Alors, votre rencontre avec Jean-Paul Sartre, il y a beaucoup de spectateurs, de téléspectateurs qui ne savent pas comment vous vous êtes rencontrés. On peut peut-être revenir sur cette époque. Vous étiez à Sorbonnard, comme vous le dites. Oui, c'est ça, il était normalien. Il était normalien. Ce qui lui donnait un certain prestige. Et vous dites que les premiers temps, vous étiez beaucoup plus attirée par un de ses amis, Maheux, que par lui. Ce n'est pas que j'étais attirée, c'est que Maheux, qui travaillait avec moi à l'Église internationale, avait pris de l'amitié pour moi. Et puis nous nous voyions, nous déjeunions ensemble et nous nous collissions. Et j'avais d'ailleurs beaucoup de sympathie pour Maheux. Et c'est un peu plus tard qu'il m'a dit « Mon camarade Sartre aimerait bien vous faire votre connaissance. » Et puis alors, au début, c'était comme ça un petit peu un jeu. Je ne l'ai pas tout de suite rencontré. J'ai envoyé ma soeur, comme il dit dans le film d'ailleurs, à la place. Il avait des sympathies pour elle, mais il était quand même vexé que ce ne soit pas moi qui soit venu. Et puis petit à petit, il s'est trouvé que pour préparer l'oral de l'agrégation, parce que vous avez bien été reçus, Jean-Paul Sartre nous a invités à venir. Maheux, Nisan et moi, travailler avec lui dans sa... Ça ne s'appelait pas une tourne à la cité universitaire. Enfin, dans sa chambre de la cité universitaire. Et là, nous avons commencé à travailler, à discuter, etc. Puis alors à nous voir et puis à sympathiser. Et là, tout de suite, vous dites que vous avez remarqué combien ce jeune homme, ce jeune étudiant était brillant, intelligent. Et il m'était supérieur, dites-vous, dans le film. Oui, d'accord. Parce qu'il était en avance, peut-être, sur vous, sur le plan de ses études. D'abord, il avait trois ans de plus, ce qui, quand on a 20 ans, compte beaucoup. Ça ne compte évidemment plus quand on est 50. Mais quand on a 20 ans, ça fait une différence. Et puis il était normalien, c'est-à-dire qu'il avait fait des études beaucoup plus solides, comme moi, qui avait fait le cours des îres où c'était complètement nul, et puis qui m'était ensuite débrouillée comme je pouvais, tout de même pour arriver à passer la création à la Sorbonne, mais sans, de loin, être aussi cultivée que lui. Alors, en effet, ça m'a... Nisan d'ailleurs, et Emma eux-mêmes, étaient sur ce plan-là, certainement, beaucoup plus cultivée, beaucoup plus avancée que moi. Alors, il a été reçu premier. Il a été reçu seconde. Seconde. Bon, il y a une grande... Vous le dites dans le film, une grande constante dans votre film. Il y a l'habitat, le quartier, il y a l'œuvre, et puis il y a Jean-Paul Sartre. Oui. Vous connaissez Jean-Paul Sartre depuis... 50 ans. Depuis 50 ans. Est-ce que vous avez été toujours d'accord, surtout en tout cas sur l'essentiel ? Sur l'essentiel ? Toujours, certainement. Pas sur tout, bien entendu. Nous avons discuté, nous avons discuté énormément sur des tas de points, et quelquefois d'une manière presque même violente, mais enfin, toujours en amitié. Parce qu'après tout, la discussion, ça fait partie des rapports d'amitié. Elle nous a eu des discussions très très fortes sur des tas de points philosophiques ou autres, enfin, ça, bien sûr. Il dit dans ce film que vos premiers romans, il les trouvait quelconques parce que vos personnages ne dialogaient pas assez. Alors, c'est pas seulement ça, ils dialoguaient mal, et puis ils disaient quelconques parce que je ne m'étais pas encore trouvée du tout. C'était même, j'ai très gentil de dire que c'était quelconque, c'était même très très mauvais, au point que je n'ai même pas pensé les proposer à l'éditeur. Alors, le premier que j'ai proposé à l'éditeur, ça, c'était déjà un peu plus valable. D'ailleurs, pour les gens qui s'intéressent, je vais le faire paraître l'année prochaine, parce que ça peut amuser les gens qui m'aiment bien, afin de voir qu'elles étaient les racines et l'origine de mes écrits. Mais c'était... C'était mauvais, quoi. Est-ce que vous avez toujours bien accueilli la critique dans votre carrière ? Jean-Paul Sartre dit dans le film, la critique, ça ne compte pas, ça n'a pas d'importance. Je ne sais pas s'il est sincère, en tout cas, il a dominé le problème, mais est-ce que vous, vous êtes sensible à la critique ? Quelquefois. C'est-à-dire que quand elle est trop grossière, trop irritante, en effet, ça me gêne. Mais dans l'ensemble, ça ne me gêne pas profondément. Parce que si, en effet, un manuscrit que je propose à l'éditeur a été bien reçu, à la fois par l'éditeur et par mes amis, et par Sartre en particulier, après ça, ce que disent les gens, je pense que c'est plutôt eux qui se trompent que le contraire. Tout de même, quelquefois, quand c'est vraiment très bas, très grossier, comme ça arrive pour une femme, beaucoup plus que pour un homme, qu'on vous attaque, ça me gêne, je ne dis pas que ça me blesse, mais quelquefois, disons, ça m'égite. Alors, dans votre vie, vous avez beaucoup voyagé. Vous m'avez dit, avant cette émission, je n'ai pas fait beaucoup de sport, mais j'ai fait beaucoup de marche à pied. J'ai beaucoup marché. Oui. Vous êtes allée aux quatre coins du monde, avec Jean-Paul Sartre. Quel est le premier de ces voyages qui vous a le plus marqué ? La première fois, vous avez allé aux Etats-Unis ? Oui, ça m'a beaucoup marquée. Surtout qu'on sortait d'une France exsangue, très pauvre, et que là, on trouvait l'abondance, le luxe. Et il y a d'ailleurs des tas de côtés des Etats-Unis, quand je n'aime pas du tout la politique des Etats-Unis, que je sois contre leur imperialisme, mais il y a des tas de côtés de la vie aux Etats-Unis qui sont tout à fait fascinants, et qui, pour moi, ont été fascinants quand je suis venue pour la première fois en 1947. Ça, ça a été pour moi une très, très grande expérience. Il y a un autre pays qui a beaucoup compté dans votre vie, c'est l'Italie. Ah oui, ça, il compte toujours. Il compte toujours. En soi, l'Italie, mais c'est comme la France, pour moi. Une France plus aimable par rapport au climat, aux gens, à la beauté. À la beauté de Rome, où nous allons presque tous les heures avec Sartre. Et Venise aussi, où nous nous sommes justement rencontrés avec José et Malca. Nous aimons beaucoup Sartre comme moi, nous aimons beaucoup, beaucoup l'Italie. Est-ce que vous aimez le cinéma italien ? Beaucoup. Et le cinéma américain ? Vous considérez, vous savez que dans cette émission, nous parlons beaucoup de cinéma, vous considérez que les deux cinémas forts de notre temps, c'est le cinéma américain et le cinéma italien. Oui, certainement. Et j'aime en particulier le cinéma italien. Parce qu'ils font du cinéma politique, ils font du cinéma très vivant, ils font... Je n'aime pas tout, bien sûr, dans le cinéma italien, ils ont des navets comme tout le monde. Mais il y a un certain genre de... Je ne sais pas, d'humour, de distance, en même temps que de... sens du drame et de la tragédie, qui me touche beaucoup dans le cinéma italien. Et j'aime beaucoup, beaucoup d'acteurs italiennes. Alors le cinéma américain, le nouveau cinéma américain, prenant un exemple, est-ce que le cinéma de Woody Allen vous intéresse ? Beaucoup. J'aime beaucoup Woody Allen, personnellement. Je n'ai pas vu son dernier film intérieur, mais j'aime beaucoup tout ce qu'il fait. Ah oui. Ça, beaucoup, beaucoup. Quand vous étiez étudiante, vous alliez souvent au cinéma ? Oui. Mais je voyais surtout du cinéma d'avant-garde quand j'étais étudiante. Et c'est ça qui m'a initiée au western et au cinéma, au contraire, on s'amuse. Moi, j'allais surtout voir le cinéma... D'ailleurs, il y avait des très bonnes choses en ce temps-là. Mais enfin, le cinéma difficile. Et puis, petit à petit, puis finalement, j'ai aimé... enfin, au cinéma, presque tout ce qui est valable. Alors, le cinéma nous amène à la télévision. Je vais revenir à Malkaribovska, à José Dayan. Bon, la femme rompue a été portée à l'écran et passée à la télévision. Comment avez-vous trouvé cette adaptation ? Et je veux savoir qu'est-ce que ça a posé comme problème à Malkaribovska, qui a été un rôle important, un rôle difficile. C'est elle qu'il faut interroger, là-dessus, parce que moi, j'étais enchantée de ce qu'elles ont réalisé. Elle comme actrice et José Dayan comme réalisatrice. J'étais absolument enchantée. Vous êtes bien aimable. Mais non, j'ai la vérité. Écoutez, oui, c'était complètement difficile à faire. Moi, j'avais lu le livre, j'avais très, très envie de le jouer comme personnage, mais c'était en effet un personnage qui va tellement au fond d'une souffrance, qui descend tellement au fond d'elle-même, que c'était un immense, un immense travail à faire. Et José Dayan m'a beaucoup aidée à le faire. Voilà. Nous allons revenir à votre film, Le mouvement féministe. Ça, c'est une chose qui compte beaucoup pour vous. Et vous parlez justement des remous qui a provoqué la sortie de votre livre, Le deuxième siècle, en 1949. Et là, je vous avais donné la parole à une femme qui compte beaucoup, qui s'appelle Alice Farzay, qui est une membre éminente des mouvements féministes. Et c'est elle qui vous interroge sur ce sujet. On va peut-être la retrouver maintenant, pour nous ramener à ce film qui est sorti, je le rappelle, depuis déjà 3-4 jours à Paris. Un extrait du film Simone de Beauvoir. Vous parlez justement de... Simone de Beauvoir, quand vous avez sorti, quand vous avez sorti Le deuxième siècle, en 1949, il n'y avait pas de mouvement de femmes, on ne parlait plus de féminisme, il n'y avait rien. Vous étiez relativement seule. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque ? Oh, il s'est passé une grande levée du bouclier contre moi d'abord. Bien sûr, il y a eu quelques hommes qui m'ont soutenue, dont j'étais sûre d'ailleurs de soutien, c'est-à-dire Sartre, Merleau-Ponty, Francis Jansson, quelques autres amis qui étaient tout à fait d'accord avec le livre. Mais j'ai eu quand même de grosses surprises parce que quelqu'un comme Camus, par exemple, que je ne pensais pas du tout machiste, en fait, peut-être du fait qu'il est méditerranéen ou je ne sais quoi, a été furieux et a dit que j'avais ridiculisé le mal français. Et puis, il y a un professeur que je connaissais, un professeur de Sorbonne, qui était un beau-frère de Merleau-Ponty et qui a pris le livre et qui, au bout d'une lecture assez brève, l'a jeté d'un bout à l'autre de la salle dans la fureur. Et il y a eu des articles extrêmement désagréables en disant que j'étais humiliée d'être une femme et qu'alors je voulais raccourcir de ça, ridiculiser les hommes. Et les gens me regardaient souvent dans les restaurants parce que le livre avait quand même eu un certain succès, on avait parlé de moi, en ricanant et en se poussant plus ou moins du coude. Il faut dire que c'était en 49, effectivement. Oui, c'est ça. En 49. D'ailleurs, je me souviens d'ailleurs, j'ai relu des tas de choses là-dessus. Vous parliez d'ailleurs à cette époque-là, pour la première fois, on en parlait avec beaucoup de discrétion d'ailleurs, de la vie sexuelle des femmes. Oui, c'est ça. C'est ce qui a fait bombir beaucoup de gens. C'est ce qui a scandalisé. Oui, c'est ça. On avait publié ça dans l'État moderne et, mon Dieu, à côté de tout ce qu'on écrit aujourd'hui, ce n'est pas tellement hardi, mais enfin, j'osais en parler. Et alors ça, ça a révulsé beaucoup d'hommes. Et Camus en particulier. Et Camus en particulier. Bon, comment voyez-vous l'évolution des mouvements féministes et comment voyez-vous l'avenir des femmes de notre époque ? Je ne vois jamais l'avenir. Je n'ai pas de marque de café, je n'ai pas de boule, je ne vois jamais l'avenir. En tout cas, ce qui s'est passé pour elle depuis l'apparition du deuxième siècle, ça a beaucoup évolué tout de même. Ah oui, beaucoup. Il y a des points très positifs. Oui, certainement. Je crois que depuis 7, 8 ans, les femmes ont pris un peu leur destin en main, enfin, un certain nombre de femmes. Elles ont obtenu quand même certaines choses, comme la contraception, comme l'avortement, ce qui est très, très important pour les femmes quand même de pouvoir être un peu, un peu, je dis, parce que les lois sont un peu tournées. Mais enfin, et puis il n'y a pas d'enseignement qu'il faudrait. Mais enfin, elles sont un peu plus libres de leur corps comme elles l'étaient auparavant. Et puis, elles ont un peu pris conscience quand même de ce que c'était que leurs conditions. Et elles réclament davantage l'égalité des salaires, par exemple, pour les femmes pour des postes identiques. En principe, non, la loi le refuse, mais on s'arrange pour tricher, pour les vêtements. Alors, tout ça, quand même, il y a une conscience des femmes. Et même dans des mouvements qui sont très, très marles, machistes, dirais-je même, comme le Parti communiste, tout de même, les femmes commencent à faire entendre leur voix et ça, c'est très important. Donc, je pense qu'il y aura une évolution qui sera, qui ne peut pas d'ailleurs ne pas être favorable aux femmes parce que c'est tellement monstrueux dans un monde civilisé qu'ils aient dit et démocratique qu'il y a une telle différence entre les hommes et les femmes. Ça doit, petit à petit, ça, j'en suis convaincue, c'est un des points sur lesquels je suis optimiste, je pense que ça doit, petit à petit, s'atténuer quand même. Dans un autre domaine, quel regard jetez-vous sur la jeunesse actuelle ? Est-ce que vous avez l'occasion de rencontrer des jeunes en 78 ? Non, je la connais peu et je pense qu'elle est assez, enfin, dans la mesure où je la connais à travers des gens qui la connaissent, je pense qu'elle est assez désespérée et je ne m'en étonne pas parce que je trouve que le monde tel qu'il est aujourd'hui, en tout cas, en France aujourd'hui est assez désespérant. Comment avez-vous vécu les événements de 68 ? Oh, avec une totale sympathie, mais sans y être vraiment très engagée puisque je n'étais ni étudiante ni professeure. Alors, je me bornais à assister à quelques manifestations, à aller à la Sorbonne, à écouter les jeunes qui parlaient et être en pleine sympathie avec eux, mais ça n'était pas très militant ni très efficace. Enfin, avec ça, nous avons signé, nous avons fait une certaine proclamation on était pour dire notre amitié aux étudiants, mais enfin, je n'étais pas très engagée là-dedans. Je dis, il n'est pas ma situation. Nous allons venir au film et là, donner la parole à Jean-Paul Sartre qui vous interroge, qui fait un petit peu le bilan de votre œuvre. C'est vers la fin du film où il vous dit, d'ailleurs, on va l'entendre, qu'il considère que votre œuvre comme la sienne, elle est derrière vous. Vous vous souvenez de ce passage du film ? Oui, bien sûr. On va écouter votre réponse. Alors, comment voyez-vous votre œuvre aujourd'hui ? Parce que vous êtes comme moi, vous l'avez à peu près terminée. Vous pourrez écrire encore. Mais en gros, notre œuvre est derrière nous. Là, je suis bien d'accord. Alors donc, on peut penser quelque chose dessus. On n'est pas en train de la faire dedans. On est dehors, elle est finie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que j'ai réussi à peu près ce que je voulais. Je ne veux pas dire que c'est ce que tout écrivain veut. Et vous avez voulu d'ailleurs beaucoup d'autres choses et d'autres écrivains veulent d'autres choses. Mais moi, ce que je voulais essentiellement, c'était donc parler, je me rappelle que je disais ça dans les membres de la Chiranger, parler aux gens pour inciter de bouche à oreille. Parler de manière que les gens s'identifient avec eux mes héros, mes héroïnes ou tirent profit de ce que je leur disais. et là, je pense que je réussis parce que le deuxième sexe, entre autres, m'a valu énormément de lettres de femmes qui s'y référaient, qui disaient que ça avait aidé. J'ai même vu des psychiatres qui m'ont dit s'en servir pour faire prendre conscience à certains de leurs malades, certaines surtout, parce que ça a été surtout utile aux femmes. Bon, donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui a été assez réussi. Et dans mes autres romans et dans ma biographie aussi, il y a eu certainement beaucoup de femmes qui sont plus ou moins identifiées à moi ou qui ont cherché en tout cas à penser une certaine ligne de vie à partir de celle qui avait été la mienne. Donc, sur ce plan-là, je pense que j'ai fait ce que je voulais. Je n'ai pas cherché des réussites extraordinaires du côté de quoi que vous disiez très gentiment que vous trouvez que j'ai un certain style. J'espère, dans certains passages, en effet, en n'ai pas du tout écrit n'importe comment comme des gens prétendent. J'ai toujours beaucoup travaillé ce que j'écrivais. Mais je n'ai quand même pas essayé d'être une virtuose de l'écriture, mettons comme une Virginia Woolf. Ce n'est pas ça qui m'a tellement intéressée. Et je n'ai pas naturellement non plus cherché à rendre compte d'une manière alors très réaliste mais qui est peut-être très riche du monde tel qu'il est à la façon, je ne sais pas moi, d'un Balzac ou d'un Zola. J'ai cherché vraiment à faire sortir le plus possible de ma propre expérience, d'en exprimer, enfin, tout ce qu'il y en était, tout ce qu'il y en était est à mes yeux exprimable pour que ça puisse servir d'une certaine manière à autrui. Alors, est-ce que ça veut dire que vous n'avez plus l'intention de vous attaquer à des ouvrages très importants ? Est-ce que vous avez toujours l'intention d'écrire et dans quelle direction ? Je ne sais pas. En effet, je pense que mon œuvre est un peu maintenant derrière moi, que je n'ai plus tellement de temps devant moi et je n'imagine pas de m'attaquer à des ouvrages de très très longue haleine qui me demanderaient cinq ou six ans de travail. Surtout que je ne pense pas que ça ajouterait beaucoup à ce que j'ai dit. Je pense que j'ai dit vraiment l'essentiel de tout ce que j'avais à dire. Maintenant, bien entendu, s'il me venait une espèce de sollicitation d'inspiration, sollicitation du doigt ou inspiration du dedans et que j'ai envie de dire quelque chose qui me tienne vraiment à cœur, j'écrirai. Mais je ne veux pas écrire pour écrire. Et je n'ai jamais d'ailleurs écrit pour écrire. Si je n'ai rien à dire, eh bien je n'écrirai pas et avoir quelque chose à dire, ça signifie beaucoup pour moi. Ça veut dire pas simplement, justement, des bleuettes ou des choses comme ça, mais quelque chose qui me tienne profondément. Pour l'instant, il n'y a rien. Voilà, nous avons essayé de parler de ce film sans déflorer, ce film d'1h50. Il faut rappeler que ce film est sorti. On peut même bien parler des salles. Oui, il est sorti dans trois salles. Il est sorti au Racine, au 14 juillet Parnasse, au 14 juillet Bastille et il va sortir en France dans le courant du mois de janvier. Et on peut penser que ce film passera un jour sur TF1 et pour cause. Il va passer sur TF1 parce que justement, Jean-Louis Guillot a eu la très grande bonté de nous l'acheter avant même qu'on ne le tourne. Oui. Voilà. Donc, il va passer sur TF1 après son circuit cinématographique. Très bien. Et là, ce sont plusieurs millions de téléspectateurs qui pourront voir cette interview d'1h50. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation. J'espère que nous vous reverrons de temps en temps. Je crois que c'est exceptionnel de vous voir sur un plateau de télévision. Je voudrais vous demander tout de même, ce sera le mot de la fin, qu'est-ce que vous pensez de cet instrument magique qu'est la télévision ? C'est fascinant et dangereux pour vous. Je pense qu'on pourrait en faire un usage merveilleux mais que ce n'est pas toujours ce qu'on en fait. Vous la regardez la télévision ? En général, je regarde surtout les films, les vieux films. Parce que pour le reste... Quand je vous ai vu la dernière fois, vous m'avez dit je ne suis pas sûr que pour les enfants ce soit une bonne chose. Ça, je ne sais pas très bien. Je pense que ça peut leur apporter des choses mais également ça les pousse à la passivité. Lire est quand même quelque chose d'un peu plus difficile. Les enfants de mon époque lisaient maintenant et ils lisent évidemment beaucoup moins parce qu'ils regardent la télévision. Ça encourage à une certaine passivité mais ça peut aussi apporter des richesses. Il n'y a pas de doute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada